Une jeune fille de 15 ans qui froupe sa mère et son beau-père. Il n'arrive pas à la calmer. C'est bien pris de PUE Poitiers-Nord. Un différent familial à 5 km de leur position. La mission de la brigade de gestion des événements, être les premiers gendarmes sur les interventions du quotidien. Ce jour-là, une mineure en fugue est revenue chez elle, mais l'échange avec ses parents se passe mal. Vous allez aller à la brigade de Vouillé où il va falloir que vous vous expliquiez que vous s'ayez entendue sur votre fugue puisque vous êtes mineure et que ça fait 5 jours que vous êtes en fugue. Inscrite au fichier des personnes recherchées, l'adolescente doit être entendue en gendarmerie. Dans la voiture, on va le prévenir. Il est où ? La brigade passe le relais à d'autres collègues, à eux d'instruire la procédure. Ce qui nous permet à nous maintenant tout de suite d'être libres pour la prochaine intervention puisque l'intérêt, c'est pas qu'on reste 3 heures sur le même fait, sur la même intervention, ou en quel cas on n'est plus disponible pour l'ensemble des 3 circos pour lesquels normalement on doit intervenir. C'est une fin d'inter pour nous. La jeune fille est prise en charge pavouillée pour la suite de la procédure. Grégory, Margot et Benoît patrouillent dans une zone qui couvre 3 gendarmeries et doivent intervenir en moins de 16 minutes. Ce nouveau maillage du territoire de 7h à 1h du matin tient enfin compte des demandes des élus locaux comme le constate le maire de Champigny-en-Rochereau. Sur ma commune par exemple, je sais que j'ai une ville vouillée-mirbeau. C'est des gens qui connaissent ma commune, qui savent dans quelle rue il faut aller et puis on se connaît, on se côtoie, on se voit. Donc la BGE là, impeccable. Un peu plus tôt dans la journée, la brigade est engagée suite à des cambriolages la veille sur ce chantier. Les militaires se chargent des premières constatations. Il y a une trace de coup de pied. Des compteurs électriques à peine posés, aussitôt volés. Donc ça veut dire qu'ils ont coupé les fils en fait. Ils ne se sont pas embêtés. Relevés de traces biologiques, enquêtes de voisinage, tous les éléments récoltés par la brigade de gestion des événements seront transmis ensuite à la gendarmerie en charge de l'enquête. Là ils m'ont expliqué qu'ils allaient envoyer leur compte rendu à leurs collègues de Vouillé où je vais aller faire mon dépôt de plainte. Donc voilà, moi ça me dérange. Il n'y a pas de problème. Le principal c'est qu'ils interviennent. Le taux de criminalité dans la Vienne reste en dessous de la moyenne nationale. Mais les plaintes pour violences sur des personnes sont en augmentation et mobilisent les enquêteurs dans des procédures complexes. La brigade de gestion des événements vient donc les renforcer au quotidien. La BGE nous permet d'avoir une présence permanente sur le terrain, de renouer le contact avec tout le monde et en même temps de pouvoir dégager un petit peu de temps pour continuer à rédiger les procédures judiciaires. Après un bref passage à la gendarmerie, la patrouille repart en surveillance dans cette zone commerciale. Oui, on roule pas mal quand même. Puis en plus de la prévention aussi de proximité qu'on fait, donc il n'y a pas que les interventions non plus. 200 km sur les routes par vacation en moyenne, la brigade de gestion des événements remet un peu de bleu dans le paysage.